... C'est à la fois avec un grand honneur et humilité que j'ai le privilège, avec Madame la Ministre de la Famille, en charge de la condition féminine, de célébrer ici à la Présidente la Journée internationale des droits de la femme. Malgré les restrictions sanitaires, il nous paraît effectivement important de marquer cette journée, même sous un format modeste. La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier nos problèmes quotidiens, nos problèmes de violence conjugale, nos problèmes de délinquance de nos jeunes. Ce sont des sujets graves qu'il nous faut également traiter, même en cette période où le Covid semble avoir occulté les autres problèmes sociaux. On ne parle que du Covid, de la Covid, de la Covid, de la Covid, et pourtant, il y a bien d'autres problèmes. Aussi, je vous remercie de vous être assemblés en ce lieu et de consacrer un peu de votre temps pour donner aux femmes de Polynésie toute la considération et la reconnaissance qu'elles méritent. Merci. Je voudrais dire merci aux femmes et merci à ma mère de m'avoir mis au monde. Quand on regarde le monde, principalement le monde occidental, on peut dire que l'heure est venue où la femme acquiert une influence et un rayonnement dans la cité. C'est un constat partagé. Nous vous respectons, car en regardant notre vie quotidienne, personne, personne ne peut nier que vous avez toujours en partage la garde du foyer, le sens des berceaux et l'amour de la famille. Vous êtes nos premières éducatrices. Vous nous préparez au mystère de la vie. En d'autres termes, vous nous préparez à l'avenir de notre espèce, l'espèce humaine. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'accueillir les actrices qui, au quotidien, oeuvrent et luttent pour restaurer chaque jour un peu plus cette égalité entre les femmes et les hommes. Je salue également tous les acteurs qui se battent pour que les violences subies par les femmes cessent. Dois-je vous rappeler que nous constatons trois décès de femmes pour celui d'un homme en matière de violences conjugales et 80% des femmes victimes de violences ont lieu au sein de sa propre famille. Je salue également les acteurs qui oeuvrent pour une jeunesse plus saine et moins déviante. Vous savez que la délinquance des jeunes me préoccupe au plus haut niveau. Et c'est la raison pour laquelle j'ai désigné des acteurs spécialement dédiés à cette problématique au travers de la délégation pour la prévention de la délinquance et de la promotion de la jeunesse. Je veux ici saluer Teiva Manouthey qui mène cette délégation. Chers amis, pour ma part, je ne peux séparer le sujet de la femme du sujet de la jeunesse. Je sais qu'en Polynésie, une femme n'est épanouie que si ses enfants sont sur de bons chemins. En d'autres termes, une femme n'est épanouie que si son foyer est épanouie. C'est donc avec une vision et une conception élargie qu'il faudrait célébrer cette journée du 8 mars en Polynésie. Nous devrions, c'est un vœu que je fais, nous devrions adapter cette célébration au contexte psychosociologique polynésien en parlant certes des droits de la femme mais de faire également un nécessaire focus en ce 8 mars sur le devoir des hommes et des enfants. Je ne dis pas cela pour vous provoquer mais pour ouvrir les horizons. En effet, je crois sincèrement que les femmes en Polynésie ont acquis suffisamment de droits au sens juridique et social du terme. En tant que collectivité de la République, les femmes polynésiennes ne sont pas en retard dans leurs droits, même si on peut toujours leur donner plus. Ce qui manque, ce qui manque le plus aux femmes de Polynésie, c'est de la considération. C'est de la considération, c'est le respect de sa dignité. Ce qui leur manque, c'est qu'en Polynésie, nous n'avons pas tous conscience que la femme est un être vénérable. Oui, il faut redonner à la femme une certaine dimension sacrée. La vie, nous le savons tous puisque nous sommes des chrétiens, la vie est un don de Dieu. Et elle seule, la femme, donne la vie. Pour notre Seigneur, notre Dieu, notre seul but sur terre est de vivre pour aimer et être heureux. Cela semble si évident à le dire, mais je sais ô combien difficile à le mettre en acte. Il ne s'agit pas de droits, il s'agit d'humanité. Il s'agit de changer notre regard sur les femmes. Elles sont source de vie, elles sont source d'amour. C'est notre défi, en fin de compte, à nous, les hommes, à nous, les enfants du pays. Au fond, à bien y regarder, le Polynésien aime sa femme, le Polynésien aime la femme, d'une façon générale, mais ne sait pas, malheureusement, comment le dire à la femme, comment le traduire en acte. Chers amis, quand on regarde, quand on regarde le monde, quand on regarde l'humanité, le chemin de la femme n'a pas été de toute facilité. Ce parcours semé d'obstacles nous a vraisemblablement privés des bienfaits qu'elle pouvait nous apporter. C'est l'humanité entière qui a été privée d'authentiques richesses spirituelles. En effet, combien de femmes sont encore jugées sur leur qualité physique, plus que sur leur valeur professionnelle, leur sensibilité, et en définitive, leur dignité, la dignité de leur être, la dignité de leur genre. C'est là l'objet de votre combat, c'est là l'objet de notre combat à tous. C'est à vous, ne l'oublions pas, c'est à vous aussi que nous devons notre propre survie. Il en découle pour la société de gommer, de supprimer, de barrer, de rejeter toutes ces discriminations et d'obtenir toute l'égalité effective. Toute l'égalité effective, je veux parler en particulier de salaire à travail égal, je veux parler de la protection et de l'accompagnement de ces mères qui travaillent, de l'égalité des époux dans le droit de la famille, ce qui est effectivement très très compliqué, très très difficile à mettre en acte. Mais il s'agit là d'un acte de première nécessité. La présence sociale de la femme sera précieuse demain face aux graves problèmes qui font l'objet de débats pour notre société. Sa présence sociale sera importante. Je veux parler, parmi ces problèmes, de la qualité de la vie, je veux parler des services sociaux, je veux parler de la délinquance, de la drogue et bien sûr des violences conjugales. À mon sens, elle sera précieuse car elle contribuera, plus que nous les hommes, à relever les contradictions d'une société organisée sur les seuls critères de l'efficacité et de la productivité. Elle l'obligera à redéfinir notre système économique et social en faveur d'un processus d'humanisation qui caractérise la civilisation de l'amour auquel nous rêvons tous dans ce pays. C'est le génie, c'est le génie de la femme dont on parle beaucoup. Cette idée, pour revenir à l'actualité, cette idée est confortée par des faits actuels qui montrent, et je crois que certains d'entre vous ont vu les informations hier soir, qui montrent que les sept pays les mieux gérés dans cette crise sanitaire que nous traversons sont dirigés par des femmes. Oui, vous pouvez vous applaudir. Je prendrais, pour exemple, Taïwan, naturellement, qui est le pays de référence qui a confiné immédiatement ses populations dès le 19 décembre dernier. Je prendrais, pour exemple, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Norvège, le Darmac, etc. Pourquoi une telle réalité ? Et l'enquête répond à cette question. Tout simplement parce qu'elles ont géré cette crise avec anticipation et empathie. En d'autres thèmes, en plus de la technicité, parce que nous l'avons tous, nous savons tous comment, nous avons tous des conseillers, nous avons tous des ministres de la santé, mais en plus de la technicité, il y a chez la femme une préoccupation constante de la personne humaine, l'empathie. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que vous répéter ce que j'entends à la télévision. Aussi, mes chers amis, vous avez raison, vous avez raison de vous mobiliser et de vous battre contre toutes les formes de violence, qu'elles soient morales, physiques ou sexuelles. Vous ne les méritez pas. Nous serons avec vous. Comme au nom du respect de la personne, nous devrons prendre les moyens pour que les filles de jeune âge qui tombent dans des circuits corrompus et qui font de leur corps une marchandise. En disant cela, mes chers amis, je vous incite, je vous invite. Et effectivement, il nous faut réfléchir à cette nouvelle approche sociale et humaine de l'image de la femme à promouvoir. C'est une nouvelle pédagogie communautaire et collective fondée, on fait une compte, sur l'origine de l'humanité. La femme donne la vie. C'est à la femme que nous devons la survie de l'homme. Ce sera un travail long. Ce sera un travail difficile. Car on ne change pas les esprits comme on change les lois. Cela prendra du temps et cela requiert des actions coordonnées, des actions qui agissent en profondeur sur chacun d'entre nous. Et tout cela avec beaucoup d'humilité et de respect mutuel. Comme vous le savez, la Journée internationale des droits de la femme est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un jour où toutes les femmes d'ici et d'ailleurs sont reconnues pour leur réalisation. C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Ici, je tiens à saluer votre engagement. À vous remercier pour celui-ci car c'est cela, c'est bien cela qui fera changer les choses pour une égalité de fait qui implique nécessairement de composer avec ce que c'est, avec ce qu'est la réalité des esprits et des représentations qui structurent notre société. Le concours de tous est nécessaire et s'élève avec autant d'acuité dans la période que nous traversons afin que les progrès acquis ne reculent pas. Que les progrès acquis ne reculent pas. En Polynésie, les statistiques publiées par l'Institut pour la statistique de Polynésie française, l'ISPF, démontrent que la situation de la condition féminine de la femme d'une façon générale s'améliore dans notre pays depuis ces dernières années, en matière de formation, en matière d'accès à l'emploi ou encore à l'exercice des mandats électifs. Effectivement, nos femmes représentants à l'Assemblée sont majoritaires dans cette enceinte, avec 30 élus sur 57. Les hommes sont minoritaires, faut-il le rappeler. cependant, nos enquêtes statistiques font malheureusement encore état d'inégalités persistantes en matière de chômage, en matière d'accès à des métiers traditionnellement masculins ou bien encore à des fonctions d'encadrement ou de chefs d'entreprises. Là, il faudra nous battre. Là, il faudra nous battre. La crise sanitaire devra mobiliser toute notre vigilance à ce que les femmes ne soient pas les plus durement touchées par les conséquences économiques de la COVID. J'en suis conscient et nous essayons d'agir dans ce sens. Mais concernant plus particulièrement cette Journée internationale des droits de la femme, je souhaitais tous vous féliciter pour votre volonté de contribuer à la célébration du 8 mars à travers la thématique phare de cette édition 2021 que vous avez choisie, que vous avez proposée, qui porte sur l'autonomie corporelle. Grâce à votre concours, plusieurs ateliers ont été définis en concertation avec le milieu associatif ainsi que les acteurs institutionnels. Je veux parler du contrat de ville, de la direction de la santé. pour aborder toutes les implications de ce sujet d'importance. Effectivement, et notamment, en premier lieu, par la maîtrise responsable de son corps. Tous les sujets en lien avec cette thématique seront, j'en suis certain, abordés et traités sont tabous avec gravité et responsabilité. Ils donneront ces travaux lieu à une restitution réalisée donc en fin de journée. Je souhaite que la parole soit libre et qu'elle doit être partagée avec toutes et tous. Le sujet est important. Par ailleurs, je puis vous assurer que le thème sur l'égalité des gens est en droite ligne des priorités que nous estimons indispensables à l'atteinte des objectifs d'intégration sous-régionales. En effet, le choix a été porté sur cette thématique l'égalité des gens pour faire le lien avec les travaux qui sont actuellement en cours avec nos partenaires femmes du Pacifique. Ainsi, je souhaitais à l'occasion de cette journée vous confirmer en fin de compte, non seulement vous annoncez, mais vous confirmez que nous accueillerons cette année les triennales de la condition féminine. Cet événement majeur de la région pacifique qui se tient tous les trois ans sera donc présidé par la Polynésie, par une Polynésienne et se définira par deux grandes manifestations. La première, il s'agit de la conférence proprement dite, la conférence régionale des femmes du Pacifique du 27 au 29 avril qui s'est ensuite dans un second temps la réunion des ministres de la condition féminine le 4 mai prochain. Ces réunions constituent le seul espace régional de réflexion sur les défis à relever pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Aussi, je voudrais inciter chacun d'entre nous à réfléchir à l'utilisation proactive que nous pouvons avoir de cet espace. Nous devons en profiter afin de faire avancer nos efforts territoriaux et régionaux en faveur de l'égalité des sexes dans notre pays bien sûr mais aussi à l'échelon régional voire international. En effet, si le monde a réalisé des avancées sans précédent, aucun pays à ce jour n'a encore atteint l'égalité des sexes. Il nous appartient d'écrire l'avenir et de faire en sorte que les prochaines années marquent leurs différences pour les femmes et les filles de tous les pays. Votre participation aux différentes consultations portant sur les axes de réflexion prioritaire qui seront engagés d'ici peu par le ministère en charge de la condition féminine, votre participation est naturellement très attendue. Je tiens donc particulièrement à remercier Madame la Ministre en charge de la condition féminine d'avoir une initiative d'associer l'art à la femme sur cette thématique en prévoyant la participation de quatre artistes issus du festival Onhou qui ont su mettre leur talent au service de la femme en créant quatre œuvres originales que vous avez ici exposées. Le baiser transcendant de Tafé qui soulève la question du droit à la sexualité pour tous Aïto Vahine par Madame Sarah Viau qui aborde par le graphisme la violence faite aux femmes Hirioro par Vashi qui traite du désir de grossesse dans le couple et enfin Madame Tiffany Vahine Tua qui entend mettre fin aux préjugés portant sur l'hygiène corporelle. Cette journée donc permettra la création d'une œuvre collective géante qui sera réalisée en direct tout au long de la matinée ou avec des espaces collaboratifs permettant à tout un chacun de collaborer ensemble à la défense d'une cause commune des droits des femmes et valoriser leur résilience comme on le sait à toutes les situations vous résistez mieux que les hommes n'allez pas le répéter mais c'est un constat aussi qui est un constat réel alors j'ai envie de vous dire bonne journée de réunion à vous toutes et à vous tous vive les femmes vive les hommes sans qui elles ne peuvent pas vivre et vive notre cher Polinesi marourou m'aider merci Merci.